Bonsoir à tous. Après avoir établi, je l'espère, dans la vidéo précédente, la nécessité de définir de façon très exacte les notions qu'on utilise de façon à pouvoir mieux se comprendre, pour tout simplement parler de la même chose. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui tente de répondre de façon très directe à cette interrogation, en la mettant dans une perspective historique. M. Philippe Simot, personne n'a répondu de manière claire et précise à votre question concernant la spiritualité et le développement en Afrique noire, parce que nul ne fait le lien entre ces deux notions. Pourquoi ? Parce que, pour la plupart des personnes, la notion de spiritualité renvoie immédiatement à cette adoration religieuse et anticipation de la vie après la mort, qui est par définition immatérielle. Or, ces personnes sont confrontées à ce qu'ils appellent la vie réelle et à ces difficultés et conséquences immédiates dans leur vie, qui, pour les Africains noirs, concernent la hausse de leur niveau de vie qu'ils espèrent dans le développement économique de leur nation par l'impulsion de leurs élites politiques. Vous leur proposez à juste titre de ne plus attendre et de devenir les acteurs de leur progrès social en devenant entrepreneur. Et cela est bon. Je vous en félicite. Il n'y a donc pas de lien évident pour eux entre ces deux notions parce qu'ils ne peuvent qu'en circonscrire les contours définitionnels. Or, il y a bel et bien, je vous l'assure, un lien et il faut l'expliquer, après cependant avoir démystifié la notion de spiritualité africaine classique. Pour faire ce lien, il faut remonter aux sources historiques de la spiritualité classique africaine. Ce sont des matières qui s'apprennent, un savoir que l'on doit acquérir. Et pour cela, je vous incite à plus que consulter la littérature et des conférences d'imminents chercheurs de renommée internationale, tels que Kalala Omotunde, via son site web Africa Mat, sur site sur lequel d'ailleurs vous pouvez commander toute la littérature sur le sujet. Le professeur Rekmiret Kovigomez, le professeur Benga, Mborbasong, Dibombarimbo, Bayemi Bigi. Spiritualité et développement sont liés au travers d'un lien de causalité. En effet, tout d'abord, vous devez savoir que la spiritualité classique africaine, qui a connu ses lettres de noblesse à l'apogée de la civilisation égyptienne, n'est que science. Je vous l'assure, une science de l'observation de la nature, de l'expérimentation de ses lois, en vue de les comprendre et de les maîtriser, et, par voie de conséquence, en vue de les reproduire. Elle n'est pas une explication révélée de la création telle que le sont les religions dites révélées. Mais, elle naît de la reconnaissance de l'existence d'un créateur, derrière la perfection des lois observées de la nature. A l'époque, elle se déclinait en plusieurs matières de connaissances. Ce sont des matières académiques aujourd'hui. Les sciences formelles, les sciences physiques, les sciences de la vie, les sciences sociales. Mais toutes ces disciplines avaient leur corollaire pour l'étude de la seconde nature de l'être humain, sa conscience. Ainsi, l'initiation donnait accès à des disciplines scientifiques parallèles telles que la mystique des nombres, la mystique des champs et résonances quantiques, magnétiques, les champs scalaires, la mystique des sons, la géométrie sacrée, l'énergie des formes et des couleurs, et j'en passe. Cette masse de connaissances scientifiques, issue de l'observation et de la quantification sur des milliers d'années, se transmettait au travers de l'initiation de l'élite dans les écoles de mystère des sociétés les plus développées. Comme en Égypte, par l'intermédiaire de l'œil droit d'Horus et l'œil gauche d'Isis. Dans les sociétés moins développées, l'initiation se faisait telle qu'elle l'est encore chez les Dogons maliens ou les aborigènes d'Australie, par les rythmes et les harmonies musicales. Exemple, comme on peut le retrouver chez les peuples bantous dans le Mvet, au travers des danses, au travers des formes géométriques et symboliques, peintes sur les corps ou incrustées dans les tissus, dans les totems et les statues. Cette initiation n'est plus aujourd'hui accessible aux élites depuis la colonisation. La transmission se faisait également au travers de l'écriture. Je vous renvoie au manuscrit de la Mère Morte et aux tablettes sumériennes, mais aussi au papyrus rinde égyptien, R-H-I-N-D, sur lequel vous retrouverez plus de 87 problèmes résolus d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et d'arpentage. Dont celui de Pythagore et Thalès, datant de plus de mille ans avant que ces derniers ne viennent étudier ces mystères de l'époque à Alexandrie, en Égypte. Je vous incite également à vous documenter sur la pile de Bagdad, productrice d'électricité, aux mécanismes d'anticitaires, toutes des technologies antiques maîtrisées à cette époque à Khémène. Que s'est-il donc passé pour que l'Afrique maîtrisant ce savoir scientifique ne le développe pas tel que l'Occident l'a fait une fois ce savoir acquis ? Eh bien, il faut savoir que les savants africains, au rang desquels les chamanes, les guérisseurs et les grands prêtres, ont fait de la science une pratique mystérieuse et élitiste, réservée aux seuls lettrés et à l'émanation même du Logos en Pharaon, le dieu solaire ra originaire de la constellation d'Orion. Ils ont mis la science au service unique de l'élévation de la connaissance humaine immatérielle, en mettant en pratique le savoir et la connaissance qui en découlaient dans le seul objectif de la réincarnation physique de ce Logos. Empreinte que vous retrouvez par ailleurs dans les religions dites révélées. Et monothéiste, cette réincarnation permet au Logos de vaincre la mort et de perpétuer son existence et son expérience de la jouissance de la vie dans le corps physique dont en réalité il est l'auteur. C'est à cause de cela qu'ils ont abordé cette science sur le plan de son utilité à la perpétuation de la conscience, laissant le symbolisme, la philosophie et l'idéalisme à l'adresse des non-initiés et du peuple, dans une pratique externe vidée de son sens expérimental. C'est la raison pour laquelle elle est devenue, telle que l'on souhaitait d'ailleurs et mise en place les grands prêtres, une simple vénération inculte. Tout cela pour pouvoir préserver leur position sociale et les avantages que leur procurait la fonction de médiateur avec les Elohim, les dieux. Les savants grecs, quant à eux, ont très vite saisi la portée pratique que pouvait procurer la dimension expérientielle matérielle de la science égyptienne. Ils ont compris qu'elle serait utile à la manifestation de leur puissance et à leur rayonnement intellectuel répandu par leur velléité expansionniste et très vite civilisatrice. Une manifestation de puissance que les Romains et leurs héritiers après eux allaient porter à son apogée par leur conquête. Les grecs ont abordé cette science sur le plan de sa praticité, dans ce à quoi elle pouvait améliorer leur quotidien et affirmer leur hégémonie et puissance militaire, en la fondant non sur un élitisme héréditaire dû à la pureté du sang et de la conscience, mais sur les capacités d'appropriation et d'implémentation de ce savoir transmis par un maître, comme Thalès, Pythagore ou Platon l'avaient reçu à Kémète. Mais si l'origine de cette science n'a pas été un secret à confesser pour les grecs, les Romains et les peuples héritiers de leur empire ne l'ont pas révélé au grand public. Vous devez le savoir. Ils ont totalement occulté toutes les sources qui la révélaient pour la présenter comme provenant de leur propre intelligence. Je vous engage à lire par exemple les sources bibliques dans les différentes bibles que vous avez. Vous verrez l'imprécision de ces sources qui existent pourtant. Ce travail a été mené avec soin par l'aristocratie cléricale du Moyen-Âge pour éclore et renaître manifestée dans la Renaissance et le siècle des Lumières. Je vous renvoie pour illustration au film de Jean-Jacques Hannault de 1986, Le Nom de la Rose. C'est la raison pour laquelle l'histoire des découvertes scientifiques prémisse à l'élaboration des technologies nécessaires au développement donne l'impression que celles-ci ont toutes été découvertes ou parachevées pour la plupart par des scientifiques grecs et latins. Ayant donc compris la puissance fédératrice et subordonnante du symbolisme mystifié et déifié du savoir égyptien, les grecs en ont segmenté la diffusion dans les différentes strates sociales pour des intérêts politiques et de pérennisation du pouvoir sur les masses à administrer de plus en plus nombreuses du fait des guerres de conquête. C'est ce qui pousse Constantin Ier à légaliser le christianisme en 315 avant Jésus-Christ par la convocation du premier concile de Nicée. C'est également la raison pour laquelle, à l'imitation du modèle de diffusion du savoir égyptien, les grecs puis les latins ont eux aussi créé des écoles et des universités à l'adresse des élites d'abord pour en sélectionner ceux possédant les plus grandes aptitudes et capables de développer la construction des cités, l'élaboration des innovations techniques et organiser la diffusion et le rayonnement du savoir en tant que modèle de puissance intellectuelle et matérielle. Ils ont également créé des écoles de mystère et des cercles ésotériques initiatiques pour approfondir la connaissance métaphysique sur les domaines immatériels spirituels de la connaissance scientifique, jusque-là encore réservées aux seules élites les plus utiles et méritantes, celles emmenées à diriger les empires, les nations et leurs systèmes. Ils ont segmenté socialement les niveaux d'accès à ce savoir pour en contrôler la diffusion des différents aspects. Et enfin, ils ont structuré la coquille religieuse purgée de ces aspects rationnels et l'ont rempli des seuls symbolismes et idéalismes d'un joli conte remanié sur l'espérance offerte à tous d'une vie ayant vaincu la plus grande peur de l'humanité, la mort. Nécessaire pourtant pour séduire la nature émotionnelle du peuple, ainsi laisser abruti et privé de l'ensemble du savoir scientifique, sinon à faire montre chez certains individus cooptés d'aptitudes intellectuelles exceptionnelles par les voies de l'initiation du savoir. Voilà les raisons qui ont permis l'hégémonie du modèle de développement occidental érigé à partir du socle culturel gréco-latin et parallèlement l'effondrement et le remplacement du modèle africain classique. Pragmatisme matériel contre idéalisme scientifique. L'histoire a tranché en faveur du modèle de développement occidental. Mais il ne faut pas s'illusionner pour autant. Si l'univers est un système que l'on peut se représenter depuis le Big Bang comme une matrice, celle-ci contient et inscrit l'ensemble de ses lois dans ses éléments macrocosmiques comme microcosmiques, ses systèmes comme ses sous-systèmes. Cela signifie qu'aucun modèle ne peut donc être vide d'entropie selon le deuxième principe de la thermodynamique de Clausius dans son livre de 1850. Par conséquent, le modèle de développement occidental ne peut échapper à sa propre fin tel que l'a connu le modèle classique africain. Il nous faut donc impérativement imaginer non seulement un modèle de développement propre à l'Afrique noire, mais résistant à l'entropie universelle inéluctable. Conclusion L'entreprenariat individuel permettrait donc par l'apport sans cesse renouvelé de l'intelligence et de la force de travail d'empêcher ou de retarder la manifestation de cette loi de l'entropie dans l'entreprise qui signifie sa fin, donnant ainsi l'illusion temporelle d'un ensemble pouvant durer éternellement grâce à des bonnes pratiques de gestion. Or, si l'entreprise est elle-même un sous-système d'ensemble d'autres systèmes, comme les marchés, la demande ou l'écosystème, dont elle ne maîtrise ni la stabilité ni les facteurs optimaux, en somme, leur entropie. Elle ne peut donc pas par définition y échapper à terme en réalité, même si le temps qui mène à sa dispersion reste relatif. Cela veut dire que la survie de tout système atteint d'entropie ne peut que résider dans une volonté ou un hasard, selon notre modèle de pensée, situé en dehors du système dont il est issu et porte la marque mortifère. En attendant les fruits de cette réflexion, il ne faut pas opposer le développement et la spiritualité, car le développement découle de la pratique scientifique dite spirituelle dans nos humanités classiques africaines, mise au service du développement qui est corollaire de l'élévation du niveau de vie des peuples, qui devrait et aurait dû découler de la compréhension, de la complémentarité de l'ensemble de tous ses aspects et disciplines. C'est l'arrivisme d'une oligarchie qui confisque toujours systématiquement le savoir et la vision d'ensemble qu'il permet, à son seul profit qui crée les déséquilibres de développement du monde, ainsi que toutes les autres formes d'inégalités systémiques. En finalité, si nous devions retenir quelque chose de ce propos, retenons simplement ceci, s'il vous plaît, mes frères. La spiritualité est une science dans tous ses domaines matériels et immatériels, parce que toute la nature créée depuis le Big Bang est constituée de ces deux aspects, ainsi dans l'un de l'autre. matière et conscience. L'univers est mathématique et tous ses ensembles et sous-ensembles sont réductibles à des fonctions d'incidence influencées par la conscience. Et ça, ça, c'est la physique quantique qui nous le démontre dans l'expérience défendue de Jung. et ça, c'est la physique quantique qui nous le démontre dans l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience.